Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine. Alors je vais prendre pour cette semaine l'oracle des roses, on va aller prendre un message. Et on va voir comment tout cela résonne avec le tirage quotidien comme d'habitude. Allez, quel est votre message ? Ici. Alors, la réunion. Reconnaissance de l'âme, collaboration, partenariat, amitié. Intéressant. Donc cette semaine est peut-être basée sur la réunion déjà de vous-même, en vous-même, quelque chose qui va s'unifier en vous, réunion de vos polarités masculines et féminines, quelque chose comme ça. Mais également partenariat, engagement avec les autres, collaboration pour aller vers un objectif commun, pour lancer un projet, pour peut-être tisser des partenariats, s'engager dans un but commun. Ça peut être un but professionnel, ça peut être occupationnel simplement, ou également sur le plan familial, amical. Il peut y avoir des choses comme ça qui vous rassemblent, qui fédèrent d'une certaine manière. On va voir ce qui se passe au niveau quotidien. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les versos, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 22, un voyage qui permet de conclure quelque chose. Très bien. On a la fin d'un cycle, peut-être, qui va passer par un voyage, un voyage psychologique, un voyage mental, imaginaire, mais également peut-être un voyage physique, qui va permettre de conclure. Vous allez voir quelqu'un, vous allez peut-être faire un pèlerinage pour couper aussi avec une certaine situation. J'ai l'impression ici que pour certains, il va y avoir aussi cette idée de se rassembler en famille. Il y a des retrouvailles qui permettent d'apporter une conclusion structurante, positive, par rapport à quelque chose d'important dans votre vie, par rapport à peut-être quelque chose qui vient toucher votre enfance, qui vient toucher votre âme d'une certaine manière. Il y a un rassemblement dans le mouvement. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être une connexion aussi, ça peut être par les réseaux, il peut y avoir des contacts qui se lient comme ça. On a des éléments intéressants pour vous sur cette semaine. On a un soleil au trigone de Pluton qui permet une régénération de votre être dans son ensemble. Pluton qui est dans votre signe, qui est au trigone du soleil en gémeaux. Il y a quelque chose de très porté sur aussi comment le contact avec les autres, ce soleil en gémeaux, c'est aussi très favorisant pour les rencontres, les réunions justement, le fait de voir du monde et de tisser des relations harmonieuses avec les autres. Comment ça peut aussi être le générateur d'harmonie pour vous ? Sur le mardi 23, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, on me parle d'une question de santé, de bien-être au contact des gens dans le public. Vraiment, j'ai le sentiment que pour certains versos, il y a une semaine qui va tourner vers les autres. Peut-être que vous faites des pas et des démarches pour votre bien-être, ou qu'au contraire, ça vous donne du bien-être en retour. Il y a peut-être des sorties, peut-être que c'est simplement l'idée d'aller au cinéma, faire quelque chose avec du monde. On a vraiment cette idée d'aller à un salon, peut-être une exposition, quelque chose qui vous brasse dans la foule d'une certaine manière. Et on voit que ça vous apporte beaucoup de force, beaucoup d'équilibre et de santé. Sur le mercredi 24, des nouvelles concernant une maison. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire une acquisition ? Est-ce que vous cherchez une maison ? Peut-être qu'il y aura des nouvelles et des avancées. On peut aussi avoir des énergies qui sont connectées à l'avancée dans votre maison. On se met en couple, on se met à louer un bien ensemble, on achète une maison ensemble. Il y a quelque chose quand même qui est très focalisé sur l'avancée en A2, en partenariat. Il est possible que vous achetiez aussi à plusieurs ou en copropriété. Il y a quelque chose qui est comme ça avec du monde autour de vous. Les choses se débloquent aussi à la maison, avec une meilleure, une plus grande harmonie sur les relations intrafamiliales. Les relations, alors aussi peut-être la maison, ça peut être l'entreprise. On avance ensemble dans la même direction, dans le même objectif. Vénus en cancer est très soutenante par rapport à ce besoin que vous avez de faire cohésion, d'être dans cette famille comme ça qui vous soutient et dans laquelle vous apportez aussi votre soutien et votre pierre à l'édifice. Sur le jeudi 25, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a des changements qui sont centraux pour vous sur le jeudi, au niveau de la résilience, au niveau de la force intérieure. Alors ça, c'est intéressant. J'en parle ici, je vais vous synthétiser un petit peu les énergies astrales sur la semaine. Déjà, on n'a pas de transit remarquable. On en a eu beaucoup sur la semaine qui se termine. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Mais la semaine qui précède, celle du 22, on a eu beaucoup, beaucoup de transits. Mars, on a eu le soleil qui est rentré en gémeaux. On a Mars qui est rentré en lion. On a Jupiter qui est rentré en taureau. Beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. On a eu une nouvelle lune en taureau aussi. Donc nouveau cycle d'expérience. Et cette semaine et la semaine d'après, on en reparlera, il n'y a pas de transit. Donc on a des énergies continues. Ça ne veut pas dire que tout est fluide, mais on a en tout cas des énergies continues et constantes. Très favorable, en fait, pour pouvoir trouver son équilibre à son tempo, à son propre tempo. Ça remue moins, en fait, que sur les jours passés. Alors, donc, je vous en ai parlé. Il y a ce soleil au trigone de votre signe, très important. Vous avez quand même Mars qui est à l'opposé de votre signe, Mars en lion, mais qui permet aussi, en étant au sextile du soleil en gémeaux, qui permet l'affirmation de soi au travers d'une action qui va servir les projets créatifs. C'est pour vous super important. Et puis, l'épanouissement personnel plus globalement. Donc vraiment quelque chose qui est très soutenant par rapport à l'épanouissement personnel. En parallèle, on a quand même des énergies un petit peu tendues. On peut avoir des frustrations parce que le soleil est au carré de Saturne qui va venir un petit peu peser sur les possibilités d'évolution. On peut ressentir de la fatigue et des frustrations. Et puis aussi, l'opposition de Mars à Pluton, elle vient aussi contrarier l'expression de son désir profond avec son intériorité, sa voie intérieure. Il y a comme une contrariété entre ce que l'on désire et finalement ce que l'on sent qui est bon pour soi. Et c'est vraiment ça que je ressens ici. C'est-à-dire que vous allez vous positionner différemment. Il y a quelque chose qui relève davantage. Je vous disais la réunion avec vous-même. Vous êtes dans une véritable collaboration en vous-même entre votre part d'ombre et votre part de lumière. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et vous voyez, ça change les choses sur votre guérisseur intérieur. Cette ours pour moi, c'est la résilience, c'est le guérisseur intérieur également. C'est un être qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Et donc ça, c'est en train de bouger pour vous. Et vous trouvez vos solutions. Vous êtes dans cette quête de votre unicité, votre propre voie dans quelque chose de positif, de solutionnant, vous voyez, par rapport aux défis de la vie. En énergie aussi qui va venir vous challenger un petit peu, c'est Jupiter au carré de Pluton dans votre signe. Donc vous avez Jupiter qui est au carré de votre signe là. Et Jupiter est également au carré de Mars en Lyon. Et là, on peut avoir des ambitions excessives. D'accord ? Et on pourrait être tenté aussi de forcer les choses pour qu'elles passent comme on avait prévu. Mais là, je vois que les cartes sont en train de dire qu'au contraire, vous, vous allez vraiment vous défaire de ces énergies de tension. Et au contraire, trouver votre paix intérieure pour faire les choses à votre propre rythme. en conscience et accepter les choses que vous ne pouvez pas faire bouger actuellement. Vous voyez ce que je... Donc il y a un temps ici d'apaisement que je ressens, qui vous permet aussi de laisser filer les énergies de tension que je vous ai énoncées juste avant. On va voir ce qui sort ici là sur le samedi au moment du quartier de lune en vierge. On en reparle. Sur le vendredi 26, qu'est-ce que vous avez ? Ouais. Alors, peut-être qu'une femme vous fait un cadeau. Ça, c'est possible. Une belle surprise. Les signes d'air, là, il y a quelque chose. Sur le vendredi, il peut y avoir des surprises intéressantes, des cadeaux du ciel, des synchronicités sur ce vendredi en particulier. Donc une femme qui vous appelle, qui vous fait un cadeau, qui vous, par sa présence, qui va venir vous rendre visite. Ça peut être aussi votre polarité féminine. Ce cadeau que vous faites à votre âme, que vous faites avec votre intuition. Un cadeau qui va être apaisant. Qui va être régénérant. Ouais. Ok. Donc quelque chose de... Je pense qu'il peut y avoir aussi une amie ici qui vient vers vous. La lune est en lion. On est sur des principes aussi de loyauté. Loyauté du cœur. Quelqu'un va venir vous aider. D'accord ? Peut-être que vous êtes en train de déménager. Vous avez besoin de faire du rangement. On vient vous donner un coup de pouce. Alors, sur le samedi, je le disais, premier quartier de lune en vierge, c'est le temps de mettre les choses en place sur le plan technique. La vierge, elle a ce côté pratico-pratique. On est dans le détail. On est dans la technicité. Dans la pensée pratique avec Mercure également. Donc on est sur cette idée de... J'ai posé des intentions sur la nouvelle lune en taureau. Et maintenant, lune en vierge, je vais faire les étapes, passer par les étapes nécessaires, de façon très pratique. Ça ne veut pas dire... C'est par rapport à tout ce que je vous ai dit sur le plan astral, avec les limitations de Saturne, la tendance à l'excès de Jupiter, les frustrations aussi de Pluton qui vient mettre en lumière notre désir ardent de faire bouger les choses. Il y a tout ça qui se fait de façon pondérée et pratique. Mais vous passez à l'action de façon, je dirais presque chirurgicale, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous bouger, ce qui vous permet d'être particulièrement efficace. On va voir ce que disent les cartes. Ouais, intéressant. Intéressant. Ça, c'est fort intéressant parce que, vous voyez, on a une nouvelle lune en taureau qui nous parle quand même d'abondance. Et là, on voit qu'il y a une séparation par rapport à l'abondance. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous éloignez de l'abondance. Pas du tout. Par rapport à l'argent, il y a une question quand même qui se... Il y a un détachement. Ça ne veut pas dire que l'argent, pour vous, ne prend pas de valeur. Mais il y a quand même un repositionnement. Vous voyez, par rapport... J'ai quelque chose qui se repositionne ici par rapport à la peur de manquer. La peur du manque s'éloigne de vous. Parce que vous savez que vous œuvrez de façon précise pour atteindre vos objectifs. Le manque, le manque d'argent, le manque de reconnaissance, le manque d'écoute, le manque d'amour. Vous vous remettez en perspective et je pense que vous vous reconnectez aussi très fortement à l'instant présent. C'est très fort, c'est très puissant ça. Sur le dimanche 28, qu'est-ce qu'on a ? Ah, vous voyez, on a cet ami là dont je vous parlais qui revient, qui vous invite à faire un choix. Je pense que cet ami, ça peut être vous-même aussi, vous êtes votre meilleur ami, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'extérieur, un homme, une femme, potentiellement une polarité très féminine, une polarité qui a beaucoup d'empathie, d'amour, d'écoute à donner, qui vient vous apporter son conseil, qui vous aide dans ce changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de glisser doucement, peut-être un partenariat positif, quelque chose qui va s'ouvrir, on se lance dans un projet. Alors, je vous invite ici quand même à rester, à garder votre esprit critique et votre libre arbitre, surtout par rapport à ce que je dis. Là, c'est possible que vous osiez franchir un pas par rapport à cette peur de manquer. Vous lancez un projet créatif, ce n'est pas sûr que ce soit complètement viable là tout de suite, mais vous osez vous lancer parce que vous avez des bons partenariats. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on se défait, on se détache de l'issue, de l'issue comme on l'imagine. J'imagine que je vais gagner tant d'argent, j'imagine que je vais rencontrer telle ou telle personne pour avoir une vie sentimentale, comme ci, comme ça. on se défait du plan en fait, on se défait du plan que l'on a construit, qu'on pourrait tenter de construire mentalement et on laisse faire tout simplement l'univers. Moi, je pense qu'il y a quand même un cadeau de l'univers ici. Il y aura cette semaine quelque chose de surprenant qui va venir s'aligner pour vous et prendre tout son sens. Eh bien, voilà, les versos, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite à aller voir également les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !